hello hello on se retrouve sur le balcon pour un tuto entre jardinage et décoration on va s'attaquer à la clématite et aux pieds de jasmin qui sont là ils sont dans le même pot pour l'instant ils sont tuteurés mais voilà question solidité je suis pas super contente j'ai envie d'avoir un tuteur qui va apporter du charme au balcon mais aussi qui va être un support solide pour les lianes de mes plantes grimpantes et je pense que j'ai trouvé avec le tuteur birdie obélisque de chez norten là je pense que j'ai le bon plan du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va détuteurer les plantes on va monter le on va fabriquer le tuteur on va monter le tuteur et puis ensuite on va l'installer et mettre en place les plantes et j'ai trop hâte d'écouter c'est parti ça y est c'est fait donc j'ai enlevé le tuteur les plantes sont libres donc là pour l'instant elle redégouline un petit peu on va aller monter le tuteur à l'intérieur on a les éléments on a la notice ça n'a pas l'air compliqué franchement on va pas ça va être très embêtant à faire et ça va être mais trop mignon avec le petit oiseau là je me sens bien partie là je sais pas vous moi j'adore faire du montage en tout cas du bricolage des trucs comme ça là ça a l'air tout simple on n'a même pas besoin d'outils on va directement accrocher avec les petits boulons à la main éventuellement une petite clé si on a besoin de resserrer un peu plus fort mais franchement je pense que ça va être les doigts dans le nez comme on dit tout va s'assembler en haut donc j'apporterai celui là je vais pas trop serrer pour l'instant je vais attendre de les avoir tous tous bien installés un peu comme je vous avais expliqué quand je faisais ma table quand il ya plusieurs vis comme ça j'y vais tranquille au début et je resserre l'ensemble après comme ça ça permet d'ajuster s'il y a besoin de faire des ajustements et là voilà la jolie partie avec l'oiseau ça c'est le truc vraiment qui m'a trop séduite avec ce tuteur alors là j'ai mes trois premiers piquets et je vais juste venir ramener le trop joli petit oiseau ça j'adore ça ça va être le petit plus vraiment voilà et je vais aller visser en bas bon franchement c'est super facile c'est trop facile j'ai envie de dire même donc c'est génial ça se passe super bien le montage voilà ça s'ajuste tranquillement il n'y a pas plus simple mais par contre il n'y a pas plus joli là je suis je suis à 100% hop le dernier cerceau en plus ça rentre super bien donc c'est trop cool ça c'est un de mes bricolages les plus rapides de ces derniers temps là c'est ok ce que je vais faire je vais aller chercher une clé pour serrer un petit peu tout le monde à fond à 100% et ensuite on va repasser à la partie qui m'intéresse le plus le balcon voyez avec quatre pieds c'est du solide j'ai réussi à le mettre sans trop gêner bon la salade on verra comment elle pousse ça c'est du provisoire j'avais un petit pied de violette et ben écoutez il va s'installer là et ensuite j'ai bien pris le soin de placer mes tiges à l'intérieur comme c'est une plante qui est déjà comme ces deux plantes qui sont déjà assez grandes je les ai placé bien à l'intérieur puisque le pied est à l'intérieur donc comme ça on n'a pas cet arceau là qui vient potentiellement écrasé donc c'est parti maintenant je vais faire grimper alors vous me posez parfois la question la clématite elle va s'accrocher toute seule elle a des petites tiges qui viennent s'enrouler voyez ce genre de petites tiges arrivent à s'enrouler d'ailleurs on en voit une qui a séché qui était de l'an dernier qui a des petites circonvolution on sait donc qu'elle s'enroule toute seule toutefois quand je démarre le tutorage je l'aide avec des attaches pour la guider où j'ai envie et après je vais lui laisser le soin de s'accrocher idem pour le jasmin alors lui c'est plutôt ces tiges dans l'ensemble qui vont se former autour du tuteur je sais pas si j'en ai une à vous montrer alors là je vais lui faire partir une tige par là vers le haut donc je vais mettre ça pour l'aider au départ pour l'aider à s'installer au départ attendez on va la fixer par ici voilà je veux l'amener par là voilà la deuxième partie que vous voyez là on va la faire filer vers l'autre côté voilà on va venir le fixer par ici de manière à ce qu'il s'installe dans ce coin là puis qui viennent tourner après et grimper alors j'ai une autre façon de faire vous voyez cette tige là qui est plus jeune je la laisse circuler en bas elle va passer sous le premier cerceau et ensuite je vais venir tout simplement l'enrouler là voilà et petit à petit je vais l'aider à s'enrouler au fur et à mesure de sa croissance je vous en parlais la tige tourne tourne elle avait l'habitude de tourner donc je vais la remettre de la même manière voilà là j'ai une jeune tige qui arrive ici je vais la fixer pour l'aider et alors si vous n'avez pas d'attache comme j'ai vous pouvez aussi utiliser tout simplement du fil de fer vous coupez ce qu'il vous faut vaut mieux prévoir un peu plus long plutôt que pas assez long voilà et ensuite et je viens fixer sans trop serrer un l'idée c'est vraiment juste de soutenir la tige et voilà je la pousse à s'enrouler admirez le résultat admirez ça c'est juste magnifique on est en début de saison donc j'ai volontairement fait tourner les lianes notamment les lianes de clématite autour du tuteur pour qu'elles aient encore de la marche pour pousser après le long et déjà avec les plantes que j'ai alors celle ci ça fait déjà un an et demi que je les ai déjà il est super bien habillé je vous laisse imaginer quand ça va fleurir quand on va être en pleine floraison mais ça va être juste incroyable incroyable je suis juste sous le charme c'est magnifique il n'y a pas plus encombrement au sol que j'avais avant puisqu'il tient dans le pot donc on n'est pas plus encombré par contre on a une pièce qui est plus plus belle qui qui prend sa place sur le balcon et qui met vraiment en valeur les deux plantes on va vraiment pouvoir jouer avec ces plantes là je suis très très contente n'hésitez pas si vous achetez une clématite à prendre un tuteur comme ça déjà dès le départ même si elle vous paraît petite puisque c'est une plante un petit moucheron c'est une plante liane qui grandit dès la première année en fait dès la première année vous regardez bien quand vous achetez votre clématite on va vous donner la hauteur maximum et là vous savez que vous pouvez y aller ça c'est une clématite qui est bien adapté au balcon elle va pas grandir forcément sur 250 mètres donc ça mais c'est juste trop beau et imaginez pareil dans un jardin au coeur d'un massif comme ça peut être trop trop beau je vais juste tourner pour profiter de l'oiseau je disparais voilà comme ça c'est juste parfait vraiment c'est magnifique je vais vous montrer ça c'est le petit détail vraiment le petit plus et là on descend et vous voyez la clématite ces petites tiges là elles vont venir s'enrouler elles vont venir je vous montrerai sur instagram dans quelques temps quelques jours ou quelques semaines elles vont venir s'enrouler pour s'agripper donc ça va être absolument absolument magnifique voyez et il va être de plus en plus habillé au fil du temps au niveau du jasmin j'ai plein de tiges là qui sont en train de venir j'en ai une là j'en ai une ici l'appareil se ramifie là bas j'en ai de l'autre côté donc vraiment je vais pouvoir étoffer encore plus sur le tuteur au fur et à mesure et je suis trop contente là on a trouvé le bon truc le bon combo là pour le pour le balcon bon maintenant j'attends juste qu'il fasse un peu meilleur pour traîner plus souvent sur le balcon mais rien que depuis le salon déjà la vue va être mais tellement mieux tellement mieux que ce qu'elle était n'hésitez pas à aller voir sur le site de norten je vous mets le lien en barre d'infos le lien vers ce ce tuteur là et le lien vers tout leur truc de tuteur d'aménagement et tout parce qu'il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire il ya vraiment plein de plein de trucs plein de style là c'était vraiment ce qu'il me fallait c'est juste parfait c'était vraiment ce qu'il me fallait au niveau du tutorage donc retenez bien qu'il faut prévoir assez grand parce que ce sont des plantes qui peuvent se développer rapidement ce genre de chose c'est pas mal du tout je trouve parce qu'on peut guider la liane pour qu'elle s'enroule le long au lieu de partir juste droit donc ça permet dans les petits espaces d'avoir un gain de place de profiter de la floraison à hauteur d'oeil plutôt que tout là haut et moi j'aime beaucoup et puis là ça apporte beaucoup de charme je trouve qu'on a vraiment vraiment un plus sur ce balle et bien j'espère que ça vous a plu dites moi si vous avez tutoré vos plantes grimpantes ou comment vous allez le faire comment vous comptiez le faire là je suis contente parce que l'an dernier sur mon tutorat de pattes là c'était un peu brinque ballant j'avais ajouté des bambous là voilà ça se pose ici donc dites moi ce que vous en pensez et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mardi à 18 heures